C'est Salon qui accueille la sixième édition européenne de la conférence internationale pour l'action missionnaire des églises locales. On ne le dit pas assez, mais l'église est missionnaire par essence, parce que Christ lui-même, qui est le chef de l'église, était missionnaire. Il parcourait la Judée, la Samarie pour annoncer la bonne parole. Alors le thème de la Siamelle cette année, ce sont les 21 jugements divins des derniers temps. Effectivement, Dieu juge, on nous l'a dit hier, Dieu est très bon, mais Dieu juge, et c'est un juge juste. Et nous avons entendu cet après-midi le docteur Dion nous parler des sept saules le matin, ensuite des sept trompettes cet après-midi. Et nous avons donc le plaisir de le recevoir cet après-midi au moment où nous finissons de l'écouter, au moment où nous quittons la salle. Nous le recevons pour parler de ce qui va se passer demain. Il nous a annoncé la colère de Dieu qui va déborder des sept coupes pour demain. Il nous en dira un mot tout à l'heure. Mais avant, je voudrais également vous rappeler que je suis en compagnie d'Irène Beaupère, qui fait partie de cette équipe de CMTV. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Irène. Et ensemble, nous recevons donc le docteur Yaedion Robert, qui n'est plus à présenter. C'est un illustre conférencier, un homme immense, pétri de talent. C'est un puits de science. Mais comme le puits de Jacob, c'est plutôt lui qui va nous servir à boire d'une eau dont nous n'aurons plus soif après parce que nous serons vraiment rassasiés. Alors, comme le puits de Jacob, j'ai dit que vous êtes un puits de science, vous allez nous parler demain des coupes de Dieu, des coupes qui sont pleines de sa colère. Et pourquoi Dieu est en colère contre l'humanité ? Merci d'abord, merci à TV Chandelier. Je crois que l'introduction qui a été faite hier et le développement qui a été fait aujourd'hui nous a clairement montré le sens des 21 juillements et les raisons, les causes profondes de ces 21 juillements. La cause fondamentale, c'est la rébellion de l'homme contre son Dieu. L'homme a pour père Dieu, a pour source Dieu. Il a pour seigneur Dieu, il a pour créateur Dieu. Et l'homme abandonne Dieu et il s'abandonne aussi à ses penchants. Et pour cette raison, l'homme commet des abominations graves, la méchanceté de Satan, avec tout ce que cela comporte, nécessite donc que Dieu juge. Mais Dieu ne juge pas sans appeler. Il avertit, c'est pourquoi il envoie ses serviteurs dans le monde. Il dit, allez partout au monde, prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations les disciples. Il faut les discipliner par la parole pour qu'ils reviennent à l'ordre. Et ceux qui n'auront pas accepté vont connaître la sentence. Et il dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est pour cela que d'ailleurs, les sept dernières coupes sont les coupes les plus ardentes, les coupes les plus sévères. Et par ces coupes, Dieu va juger sévèrement et répandre sévèrement sa colère sur l'humanité. Et sur le gouvernement humain, bien sûr. Le système du gouvernement humain. Et pour mettre fin au système du gouvernement, ça va se terminer avec la grande guerre qu'on appelle la guerre d'Al-Mageddon. Et qui va voir apparaître le glorieux Seigneur Jésus-Christ qui est allé au ciel, qui a été enlevé. Il va revenir assis sur un cheval blanc avec des multitudes et des multitudes d'anges, des multitudes d'hommes, de femmes, d'esprits qui ont été ressuscités dans la gloire. Et qui reviennent avec lui, il viendra mettre fin à cette dernière guerre. Et il va établir la théocratie totalement, le millénium. Donc demain, nous allons voir tous les détails des sept coupes, qui sont les coupes de problèmes, bien sûr. Mais qui en même temps appellent l'humanité actuelle à réfléchir et à revenir au Seigneur. Merci Vester. Merci. Vous disiez des coupes de problèmes. Oui. Avez-vous des solutions pour que les hommes de ce temps, nos contemporains, puissent échapper à ces fléaux et ces problèmes ? Oui. Vous savez qu'après l'enlèvement de l'église, nous attendons l'enlèvement, qui est l'un des événements de la fin des temps. L'enlèvement de l'église qui va introduire sept ans de règne de Satan, sous la forme humaine, bien sûr, à travers l'antéchrist. Et ce serait ce temps-là qu'on appelle le temps de la grande tribulation. Et ce sont ces grandes tribulations dont on parle, comme 21 juillet, les derniers temps. C'est des temps très, 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 très fâcheux, comme le dirait le prophète Daniel. Dans Daniel, il dit que ce serait un temps fâcheux, un temps de temps et la moitié d'un temps, deux fois répétés, ça fait sept ans. Lucifer va s'incarner donc pour être un instrument de persécution terrible contre les saints et de maltraitance, de dictature contre l'humanité entière. Et à ce niveau, le Seigneur n'abandonna pas encore les hommes. C'est vrai qu'avec les autres coupes qu'on a déjà étudiées, on voit que le tiers de l'humanité avait été déjà détruite par les tremblements de terre, par les catastrophes, par la famine, par les fréaux les plus atroces. Mais Dieu fera venir Moïse et Élie. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Dieu fera venir Moïse et Élie. Et Dieu, en Jésus-Christ, s'est entretenu avec Moïse et Élie sur le monde de la transfiguration. Dès sa première venue, il a fait venir Moïse et Élie et ils ont parlé ensemble de ce temps très fâcheux. Lui, Dieu, va être ressuscité, il va partir au ciel, s'asseoir à la droite du Père. Mais Moïse et Élie vont venir, c'est eux qui vont conduire, qui vont conduire l'évangélisation éternelle, l'évangile, prêcher l'évangile éternelle à cette période fâcheuse. Tous ceux qui vont croire seront exterminés par l'antéchrist. Parce que de la démocratie, on passera alors à la monocratie, où il y a une seule parole, une seule conviction, il ne doit pas y avoir deux autres paroles. C'est pour cela que tous ceux qui vont croire autrement et ne pas se soumettre à l'antéchrist seront exterminés. Alors, docteur, vous parliez de Christ qui va le venir, accompagné des myriades d'anges. Alors, ces anges, nous, quand on nous parle des anges, on pense toujours à l'ange gardien. Est-ce que ces anges auront pour rôle de s'aimer plutôt la protection, plutôt que ce ne sera pas des anges de la mort ? Et puis, ma deuxième question, est-ce que c'est en ce moment-là qu'il y aura le jugement de l'église de Jésus-Christ, dans lequel on verra que celui qui n'a pas son nom écrit dans le livre de vie fera partie de ceux qui seront exterminés ? D'abord, il y a deux événements. Il y a l'enlèvement et il y a l'avènement. À l'enlèvement, on ne voit pas Christ. C'est seulement les croyants qui vont le voir. C'est eux qui ont leurs yeux ouverts sur les réalités éternelles, qui vont voir Christ et ils vont se voir enlevés par Christ. Mais les autres hommes resteront sur la terre encore et les croyants vont rejoindre Christ dans les airs et ils seront avec lui pendant sept ans. Et c'est ça qu'on appelle les noces de l'agneau, avec son épouse qui est l'église. L'église sera enlevée. Pendant ce temps sur la terre, il y aura encore des êtres humains. Il y aura la population humaine. Il y aura le gouvernement humain qui va continuer, mais sous l'antéchrist. Et l'antéchrist est la manifestation visible de Satan à travers un homme que bientôt l'humanité va mettre à la tête. Et c'est lui qui va gouverner le monde avec la puissance de Satan. Et c'est lui qui va entraîner l'humanité à la guerre contre tous ceux qui vont penser autrement. Israël même va être le champ de prédilection de cet homme malin, de cet homme impie. Pourquoi ? Parce que quand Moïse et Élie vont revenir pour annoncer l'évangile aux nations de la terre à cette époque-là, alors l'antéchrist verra cela très mal. Et il va aller pour anéantir Israël qui envoient Moïse et Élie. Quand Christ était venu premièrement, ils ont dit nous croyons en Moïse, nous croyons à Élie. Voilà. Maintenant Moïse et Élie vont venir, ils vont croire en leur prédication. Mais ils seront aussi tués, ils seront martyres, ils seront martyrisés. Et c'est en ce moment-là que Christ, assis sur un cheval blanc, revient du ciel avec gloire, avec des milliards d'anges et d'esprits. Esprits parce que tous les hommes qui sont ressuscités et qui ont été enlevés, ceux-là reviennent avec Christ et tous ceux qui sont martyres, qui seront martyres, qui n'ont pas connu la première résurrection, vont connaître leur résurrection et rencontrer tous ceux qui sont ressuscités avec tous les hommes qui viennent avec le Seigneur et vont rencontrer le Seigneur. Et la Bible dit que le Seigneur mettra fin à la guerre, qu'on appelle la guerre d'Amageddon et il va totalement libérer Jérusalem, Israël, et il va établir un règne de mille ans où Christ va dominer et ce serait totalement la théocratie restaurée. Et ça, ça va durer mille ans. Voilà. Pasteur, pouvez-vous nous préciser, vous nous expliquez que dans le livre d'Apocalypse, il y aurait l'enlèvement. À ce moment-là... Oui, pas dans l'Apocalypse. L'enlèvement a lieu. Dans l'Apocalypse, on ne parle pas de l'enlèvement, c'est dans les Épitres, dans les lettres pastorales et aussi dans l'Évangile. C'est dans les Évangiles qu'on parle de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est l'événement que nous attendons maintenant. Parce que l'enlèvement aura lieu au moment où la séduction va grandir de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a la séduction, qui est le cheval blanc dont on a parlé. Alors donc, le Seigneur dit, s'il n'abrégeait le temps, même les élus seraient séduits. C'est pourquoi il va abréger le temps ? Il va abréger le temps avec l'événement qu'on appelle l'enlèvement. Après l'enlèvement, sept ans après, il y a l'avènement. À l'avènement, on voit Christ. À l'enlèvement, on ne voit pas Christ, mais à l'avènement, tout œil le dira, même ceux qui l'ont crucifié. Il y aura-t-il une issue de secours ? Une porte de sortie pour les êtres humains qui seront restés sur la terre. Après l'enlèvement de l'église, c'est pourquoi Moïse et Élie vont venir. Le Seigneur leur a confié la mission spécialement, mais c'est en des temps fâcheux. Pourquoi Moïse et Élie ? Ce sont deux prophètes, parmi tous les prophètes du Seigneur, depuis Noé, ce sont ces deux prophètes-là qui ont affronté la manifestation de Satan sous la forme humaine. Élie a affronté Akab. Moïse a affronté Pharaon. Les deux ont vaincu. Ces deux rois qui étaient sous la domination manifeste de Satan et qui persécutaient le peuple et qui commettaient des choses abominables. Ce sont ces deux grands prophètes et c'est pourquoi Dieu les a sélectionnés. La Bible dit qu'ils ne sont pas encore morts. Ils ont été enlevés. Personne ne connaît le tombeau de Moïse. Dieu l'a enlevé. Dieu a enlevé aussi Élie. Mais ils se tiennent devant le Seigneur de la terre. On ne dit pas qu'ils sont dans le séjour des morts. Ils ne sont pas encore morts. Évidemment, les gens vont dire, mais dans nombre, il est dit, après la mort de Moïse. Mais c'est Joseph qui l'a dit. Mais Moïse lui-même a écrit les cinq premiers livres. Il a parlé lui-même de sa mort. Mais Dieu a décidé autrement. Il y a ce qu'on décide qu'on écrit, mais il y a la volonté de Dieu qui est suprême. Donc Moïse et Élie ne sont pas encore morts. C'est pourquoi ils sont devant le Seigneur. Il leur a été confié la mission d'affronter l'antéchrist et le gouvernement mondial et d'annoncer à ce temps fâcheux-là le message du salut. Et des multitudes vont croire. C'est là même 44 000 juifs vont croire. Et les multitudes des nations vont croire. Mais ils seront persécutés. Merci, pasteur. Si je comprends bien, cela sera en des temps très fâcheux. Oui. Très, très fâcheux. Ce qui veut dire qu'il est préférable de mettre sa vie en ordre dès à présent. Oui, en effet. Il ne faut s'attendre. En effet. Celui qui n'a pas mis sa vie en ordre maintenant, il ne sera pas enlevé. Le Seigneur a dit, de deux hommes qui seront dans un champ, celui qui a cru sera enlevé, celui qui n'a pas cru sera abandonné au Seigneur. De deux femmes qui vont mourre au mortier, une sera prise, celle qui a cru et celle qui n'a pas cru sera laissée. De deux personnes qui seront couchées sur un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc vous voyez qu'il est avantagé pour chaque être humain aujourd'hui de se tourner vers le Seigneur et d'ouvrir son âme, son esprit pour recevoir le Seigneur et pour être déjà en communion et recevoir le pardon de ses péchés. Parce que le sacrifice a été accompli pour ça. Donc il y a une porte de sortie aujourd'hui pour éviter, n'est-ce pas, le jugement. Pour éviter d'être laissé avec le monde, pour être jugé avec le monde. Alors, pasteur, quand on regarde ce qu'on a entendu sur les 14 premiers jugements que vous avez exécutés, nous on s'est dit, mais enfin, la punition a été suffisamment sévère pour qu'on revienne dans le droit chemin, mais apparemment, ça n'a pas suffi aux hommes. Et on voit que la rébellion continue, un peu comme les enfants d'Israël, avec tous les bienfaits que Dieu a fait pour eux, ils ont quand même été rebelles au désert, au point même que Moïse fâchait, a frappé le rocher à Réphidim pour leur donner à boire. Et il était tellement énervé qu'il a baptisé dans le droit Massa-Emeriba, qui veut dire opposition, rébellion. Alors, comment arracher la rébellion du cœur de l'homme, des enfants que nous sommes, que vous enseignez ? Comment faire pour que nous ne soyons pas sourds à vos avertissements ? C'est la décision personnelle. Le salut est personnel. La parole est lancée. Il est écrit, le Seigneur dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, chacun a des fardeaux. Le fait d'avoir un cœur rebelle, c'est un fardeau. C'est une maladie de l'âme. Mais seul Christ peut guérir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'évangélisation s'adresse à chacun, pour que chacun reçoive l'évangile et soit sauvé. C'est un peu ça. Voyez ? Et c'est ce que Dieu prescrit. « Allez faire de toutes les nations les disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, la possibilité d'être sauvé est là. Elle est là vraiment. Mais faut-il que les hommes se décident. Et vous voyez, plus nous approchons vers la fin du temps, plus les hommes deviennent méchants, mauvais. Moins ils considèrent les choses de Dieu et ils s'éloignent de plus en plus. Ils sont plutôt dans toutes sortes de dépravations, dans la mondanité. Et c'est ce qu'ils font. Dans l'idolâtrie, dans l'amour de l'argent, etc. Et c'est tout ça qui détaille l'homme de Dieu. Mais Dieu tend sa main. C'est pourquoi nous disons que la vie de Christ tend sa main, ce n'est pas l'homme qui tend la main à Dieu. Le moyen que l'homme utilise s'appelle religion. Tandis qu'être en Christ, ce n'est pas une religion. Christ tend sa main pour embrasser l'homme et pour se réconcilier avec l'homme. Ce n'est pas un moyen pour l'homme d'atteindre Dieu. Dieu vient vers l'homme et lui dit, viens à moi, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donne du repos. Finalement, malgré toutes les difficultés et effectivement, malgré tous les actes abominables qui sont posés, Dieu continue, à travers sa parole, à faire le pas, le premier. Toujours et encore. Oui. Le premier. Prenez l'exemple en Égypte. Lorsque Pharaon avait pris en otage l'église, la première église, pour l'empêcher d'aller accomplir la volonté de Dieu. Dieu a envoyé Moïse le pasteur. Moïse demande à Pharaon, laisse aller le peuple. Il refuse. À un moment, il dit, Moïse, pardon, prie que Dieu éloigne le jâtiment. Et quand Moïse prie, Dieu est éloigné, après il devient pire. Et Dieu frappe encore. Donc, le caractère de Satan est à travers l'homme. Satan a engourdi l'homme, a corrompu l'homme. C'est malheureux. Et le caractère de rébellion, le caractère d'insatisfaction, le caractère d'ingratitude se trouve dans l'homme. Et c'est pour cela qu'en dépit de tout, l'homme continue. Vous allez voir que la Bible dit, comme on l'a vu cet après-midi, un tiers a été détruit par les tremblements de terre, par les inondations, par les maladies, par tout ça. Mais malgré cela, l'homme maudit plutôt Dieu au lieu de se répentir. De leurs œuvres. Donc, c'est sur cette dernière parole que nous allons clore cet entretien. Je retiens que le docteur nous a dit que seule l'évangélisation peut permettre justement de ramener l'homme à Dieu. Et c'est justement le rôle de l'Église locale. C'est pour cela que cette conférence s'appelle Conférence internationale pour l'action missionnaire des Églises locales. Parce que, comme on le dit, l'Église est missionnaire par essence, puisque Christ lui-même était le premier missionnaire et il nous a laissé cet enseignement. Et je crois que c'est cet enseignement que nos pasteurs, nos prophètes des temps modernes nous ramènent dans le droit chemin, dans la bergerie, pour échapper à tous ces fléaux. Et je pense que nous allons clore cette émission sur une dernière intervention d'Irene qui va mettre fin à cet entretien. À l'issue de ces deux journées, ce que je comprends, c'est que nous sommes avertis de grands fléaux, de grandes tribulations qui nous attendent et qui ont déjà commencé. Oui. Mais malgré tout, il y a de l'espoir. Ah ouais ? Malgré tout, malgré effectivement ce que vous allez nous enseigner demain, pasteur, et que vous aviez commencé déjà à dévoiler, c'est-à-dire le fait que les sept coupes vont être encore plus terribles que ce qu'on a étudié ces deux derniers jours, malgré cela, il y a encore de l'espoir. Nous sommes avertis par Dieu pour être préparés à ce qui va arriver, mais en même temps, nous avons les moyens et nous allons avoir les moyens de pouvoir traverser ces situations. En effet, tout à fait, tout à fait, le moyen c'est Christ Jésus. C'est Christ Jésus, il est fait agneau pour ôter le péché du monde. Il est fait agneau pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Et une fois qu'on le reçoit, il nous donne l'esprit de Dieu et nous sommes dans la communion avec lui, avec Dieu. Et nous devenons une même plante que lui. Donc, il y a l'espoir. L'espoir, c'est Christ et c'est la foi, l'obéissance à Christ. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On doit venir démontrer qu'on a accepté. Même si on n'a pas encore vu le ciel d'une manière visible, on croit que ce que Christ dit est vrai. Et on accepte et on demeure dans cette espérance parce que l'espérance ne trompe jamais. Christ ne peut pas tromper quelqu'un. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc tous sont invités, tout le monde, vous êtes invités. Ceux qui écoutent, nos auditeurs, nos auditrices, soyez bénis. Demain, je vous invite à participer massivement au culte de demain où la dernière séance aura lieu, séance d'exposé aura lieu. Et nous parlerons de cette dernière coupe qui, par elle, Dieu mettra fin au système du gouvernement humain pour introduire le gouvernement céleste à travers le millénium, le règne de Christ sur terre. Je vous invite et que Dieu vous bénisse. Amen. Le peuple dit Amen, les téléspectateurs disent Amen. Rendez-vous est donc pris. Nous nous voyons donc demain matin à 9h dans les salons de l'Aveyron pour la dernière partie de la conférence sur les 21 jugements divins des temps, des derniers temps. Bonsoir à tous. Irène, merci encore. Docteur, merci encore. Merci à vous aussi. Pour avoir lancé cet appel. Et nous croyons que nos téléspectateurs et nos auditrices répondront massivement. Merci. Bonsoir et rendez-vous demain si tel est votre souhait, bien sûr. Merci. Merci.